You tout le monde, c'est sous les 100 trophées. On se retrouve aujourd'hui pour se faire du coup le Life Summit Black Ice du 14 au 21 septembre. Récompense Black Ice. En bronze, on a un pack de notoriété 150 000 followers. En argent, on a une Maserati Alfieri Concept 2DPS Cosmetics. En or, on a des moitié d'ensemble légendaire 1 sur 2 boosté en hypercœur. Et en platine, on a une teinte nuage bleu en rare. Voici les défis et les épreuves. De ce Life Summit. Donc on va commencer par se faire le défis L'Homme. Aucune restriction. Manhattan. Alors le défis L'Homme, il va vraiment être facile. Ce défis L'Homme, c'est l'un des plus faciles. Honnêtement, il n'est pas compliqué. Et on l'a quand même très souvent dans les Summit. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a. Ou là très souvent. Quasiment à chaque mise à jour, on doit bien l'avoir au moins deux fois. Manhattan. Je ne sais pas pourquoi, on a souvent les mêmes mois. J'aimerais bien qu'on ait jamais les mêmes en fait des défis dans une seule mise à jour. Sur 4 mois, jamais les mêmes. Ce serait quand même pas mal. Parce que c'est vrai qu'on a souvent les mêmes deux fois dans la même mise à jour. Donc je vous conseille le Hommeur HX Concept. Moi, j'aimerais bien qu'ils mettent vraiment des défis complètement différents. Il y a même des défis, on ne les a jamais eu. Je pense en Summit. Enfin, il y en a un de défis. Par exemple, un défis Radar. Et ben, voilà. Il y en a un, on ne l'a jamais eu en Summit. C'est ça qui est quand même étrange. C'est qu'il n'y en a rien de moins. On ne l'a jamais eu en Summit. Un défis Radar. Il y en a un, on ne l'a pas eu. On ne l'a jamais eu parce que je ne m'en souviens pas. Et honnêtement, pourquoi ? Ils ne l'ont jamais eu, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Et ce n'est pas le seul, je crois que je suis sûrement plus dur. L'or à refaire parce que là, c'est des premières fois bien ce que j'ai fait. Et ouais, c'est quand même bête, franchement. En vrai, ce groupe 2 fait de sorte qu'il y a certains défis, tu les as en boucle. Et ben, tu en as d'autres, tu ne les as jamais en fait. Et malheureusement, sur l'intégralité de tous les défis, on m'a dit qu'on n'a jamais eu. J'ai vraiment plus fort que le rocant, on ressent. J'ai mon shot de chance. Il a beau être facile celui-ci, on peut quand même se tromper dès le début de l'épreuve. 19 1587. C'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne du coup ? Alors ça donne quand même 901 points en commun. Donc 566 points en suivant. C'est pas mal en vrai. C'est un très bon score. Maintenant, on va se faire un défis radar. Aucune restriction. Meekton. C'est pareil, Meekton, on a souvent en suivant aussi. Peut-être pas encore trop, mais parfois ça arrive qu'on les a souvent des fois. Ça arrive des fois qu'on a souvent les mêmes en boucle, des fois même en 3 sur 1 mois. Des fois, on a des fois le même retard des fois. Donc je vous conseille la chargoua, les corvettes, stingray. C'est ce qu'on va espérer dans cette mise à jour, c'est que ça ne soit pas le cas. Qu'on n'a pas tout le temps les mêmes. Enfin, ça serait un peu dans... Enfin, croiser les doigts. Qu'on n'a pas deux fois Meekton dans la mise à jour. Enfin, c'est probable qu'on l'ait deux fois, enfin, on ne sait pas. Enfin, si jamais c'est le cas, ça serait un petit peu parce qu'il y a un jeu. Pas mal, on a plus. 635. Là, je bats mon record parce que j'étais à 609. Si j'ai pas le petit, là. Ouais, 609. Bon, on gagne... On fait 26 km de plus et du coup, on fait 3482 points. J'ai fait 3000 points, en vrai, ça va, non ? Premier coup, franchement. Maintenant, on va se faire le défi aribatique. Aucune restriction. Le summit n'est pas hyper compliqué, à part une épreuve qui est très compliquée. Central Park. Je vais vous dire quel est l'adjoint qu'il va falloir utiliser pour se faire ce défi aribatique. Dans le summit, la seule épreuve vraiment qui est assez galère, c'est le lag-extreme-series de l'idée spéciale. Mais sinon, à part ça, le reste est facile. Donc, je vous conseille l'armo de roguette HR3. A part le lag-extreme-series, du coup, de Noël. A part... Il n'est pas vraiment dur, c'est juste une épreuve qui est dure, c'est la dernière. C'est celle qui se joue en bateau. Les rogues qui se jouent en bateau, elle est assez galère sur le jeu, mais... Voilà. Mais bon, on verra bien, si on n'y arrive pas. Moi, ce serait bien que j'y arrive du premier coup. Enfin, à faire un bon score, parce que je trouvais que je n'ai pas fait le score que je voulais faire. Parce que je n'ai pas réussi, vu que cette épreuve est assez galère. Bon, quand je vis cette épreuve-là, c'est pas la rybatique. La rybatique, c'est pas tout le réel. Bon, on recommence. Je n'ai pas fait un perfect. J'aime bien faire un perfect à chaque fois que je fais un défi rybatique. On a fait un perfect à ce dernier. Je n'ai pas réussi. Mais on devrait vraiment bien s'en sortir, parce qu'honnêtement, on n'a quand même que loupé le dernier. Il n'est pas très dur. Et les défi rybatiques, ils ne sont pas trop durs, vous voyez là. Ils sont faciles, quoi. Enfin, quand je dis facile, c'est juste parce que moi, j'ai l'habitude de les faire. Du coup, moi, je ne trouve pas ça difficile, on va dire. En vrai, celui-ci, ce n'est pas l'un des plus durs, parce qu'honnêtement, complètement, ce n'est pas assez simple. Il y en a des, genre, vous vous rassurez, mais ils sont beaucoup plus durs. C'est bon, on arrive. Voilà, je me l'aïcou en début, puis en fin de défi. 26 000. 603. Je ne sais pas combien j'ai fait. Moi, j'ai fait un perfect, donc c'est sûr que je fais mieux. Ah oui, c'est mieux. 810 points. 935 points en plus. Enfin, c'est vraiment pas mal. Donc, on fait 150 000. C'est à peu près le maximum, c'est à peu près 151 000, je crois. À peu près. Donc, on est pas mal. Maintenant, on va se faire les défi. Maintenant, on va se faire une épreuve de rallye cross. Aucune restriction. Là, si je confonds entre un défi et une épreuve. Donc, ceci est une toute nouvelle épreuve du coup de rallye cross. Donc, dominion frozen hashtag 3. Laxide. Donc, laxide, c'est la dernière épreuve qu'on a à laxide. On n'aura pas d'autres épreuves à laxide. Et on n'aura pas d'autres. C'est la dernière épreuve. Et voilà. Donc, au total, on en a 3. 3 épreuves, je crois. Il me semble. Donc, je vous conseille la Mitsubishi Lancer WRC 05. Après, c'est vrai qu'à laxide, on a, je crois, 3 épreuves au total. Mais, on n'en a que 3. Après, c'est normal parce que l'axide, c'est pas assez petit. Donc, c'est normal qu'on ait que 3 épreuves. Ah bon, attention, maintenant, ça ne nous montre pas qu'on a une épreuve. Fais attention. Tu arrives à un virage en descente. Et il est quelque peu technique. Donc, ceci, c'est tout simplement les nouvelles épreuves, du coup, des dominions frozen. Voilà, donc, c'est les nouvelles épreuves, du coup, de 7 mises à jour. Donc, franchement, elles sont super bien, de vrai, franchement. Donc, là, il y a un petit raccourci, il faut passer à sur le côté. Il n'y a pas vraiment de raccourci dans ces types. Dans les épreuves dominions, il n'y a pas de raccourci. Étant donné qu'on a des barrières de chaque côté. Seulement, la conduite va faire que vous gagnez. Et honnêtement, il faut vous rassurer, les épreuves de glace ne sont pas super jules que ça, finalement. Moi, je pensais vraiment que ça allait glisser à un point que c'est incontrôlable, les voitures. En vrai, ça va faire ce contrôle plus ou moins facilement. On va dire. On va dire parce que ça va encore. On va dire, il faut vraiment prendre le pli et puis à bout d'un moment, ça passe. Là, c'est mon premier essai. Et vous voyez, je fais déjà quand même 4 secondes. Franchement, c'est pas mal. Et je joue vraiment pas bien. Actuellement, je joue vraiment juste pour réussir de faire mieux. Je joue pas vraiment parfaitement pour faire des très très bons chronos. 4 secondes, honnêtement, ça va. Je suis arrivé à faire 4 secondes. Parfait. Je vais essayer un petit peu manger la bordure et pourtant, j'arrive toujours à faire 4 secondes. J'ai pas tant de monde. Parfait, attendez. Parfait, 4 secondes, c'est à peu près l'équivalent de 4 000 points. Donc, 5 000 sur une époque, c'est pas vraiment. J'ai déjà fait 120 000 points, je crois, dans l'épreuve. Donc là, je suis déjà à 124 000 points. Donc, non, 126 000. Enfin, une seconde est égale à peu près à 1 000 points, approximatiquement. C'est à peu près comme ça que je calcule le nombre de points. Ça veut dire que quand vous faites 120 000 points, c'est-à-dire que vous avez 120 secondes d'avance. Donc, ça veut dire que ça fait 120 000 points. Ouais, je sais pas. C'est peut-être pas forcément comme ça que je calcule. En fait, je sais pas. Peut-être que les toutes premières secondes, peut-être que les premières secondes, une calcule, peut-être 1 000 points, en rapport avec une seconde. Devoir négocier ces virages. Hum, ça me file le tourner. Et la nitro, il faut vraiment l'utiliser, parce que vu que ça glisse, la nitro va permettre réellement de réaccélérer quand ça glisse. Encore, le rallye 3, c'est sympa encore. Ah, regardez, il y a 10 secondes, mais je fais même plus 100. C'est 9 849, donc c'est 130 000. Je suis passé de 120 000, je crois. 120 900 points, je crois. Ouais, donc ouais, c'est pour ça que j'arrive à 130 000. Ouais, franchement, c'est pas mal, 130 000. Franchement. Maintenant, il va se faire une épreuve de Street Race. Aucune restriction. Donc, je vous conseille la Lamborghini Guerrero LB510-4, super l'Erigra. Attention, ne force pas trop sur l'accélérateur. Deux virages compliqués t'attendent après le pont. Alors, sur ce genre d'épreuve, la nitro, il ne faut vraiment pas trop l'utiliser, appartement si vous êtes en ligne. Par exemple, là. Et encore, après, freinez vraiment très très fort. Si vous êtes sur le point de toucher le mur, vraiment, freinez. Il ne faut vraiment pas abuser simplement sur le front. Si jamais vous vraiment vous touchez le mur, freinez vraiment très très fort. Parce que, honnêtement, c'est un petit peu la seule solution. C'est un nouveau type d'épreuve. Le nitro va pas forcément être d'une grande utilité. Parce que vous allez toucher beaucoup trop les murs, sinon. Et bien, plus vous touchez les murs, plus vous perdez du temps. Donc, il ne faut appérativement pas toucher les murs. Et moi, je désaccélère, je réaccélère quand j'ai un virage. La plupart du temps, ça me permet de vraiment bien réussir. Enfin, au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez finir par réussir. C'est juste. Enfin, une fois que vous allez être à peu près habitué à jouer à ce type d'épreuve, après, ça va aller plus facilement. C'est juste un peu... C'est quand même plus technique que les épreuves qu'on a de base sur les épreuves. C'est un petit peu technique, quoi. Ce n'est pas des épreuves qu'il faut farmer pour gagner de l'argent sur les épreuves. Ces épreuves-là, il faut juste les considérer pour jouer comme pour le fun. Ce n'est pas des épreuves que vous allez farmer pour gagner beaucoup d'argent, parce que ce n'est forcément pas rentable. Si vous voulez jouer juste comme ça, pour le fun, vous pouvez. Franchement, parce que c'est très fun de jouer ces nouvelles épreuves-là. Franchement, avec Nitro, je fais quand même 5 secondes de moins. Avec Nitro, alors que je l'utilise quasiment bien. Est-ce que j'ai à la fin ? Ça va, c'est un truc. Ça va, c'est pas trop grand. J'ai à la fin. Et la Nitro, vous avez vu, je ne l'ai quasiment pas utilisée. Et quand même, j'ai fait 5 secondes. Dans les autres épreuves, on est encore fait utiliser toute la Nitro plusieurs fois entièrement. Pour faire mieux. Donc, vous voyez, c'est vraiment très facile, ces épreuves-là. J'ai utilisé même pas un quart, même pas l'un quart, le maniton. Ouais, même pas. Et je fais mieux. Donc, vous voyez, ça va être très facile. Maintenant, on va se faire une épreuve d'hypercar avec la Fierry Concept. Dominion Frozen, hashtag de The Monument. Donc, je conseille la mesératrice inférie Concept. Cette épreuve, elle est quand même beaucoup plus dure que l'épreuve de Street Race. Parce que c'est une épreuve où on va plus vite. Et c'est assez galère. Enfin, c'est dur parce que la voiture, c'est pas la meilleure. Et aussi, les voitures d'hypercar, ça va plus vite que le Street Race. Moi, je considère que le Rally Cross, c'est assez facile en épreuve de glace. Relâche l'accélérateur à la fin du tunnel. Tu devras passer deux virages avant l'épingle. Ensuite, je considère après que le Street Race, c'est à peu près la moyenne. Ça va à peu près. Et je considère que l'hypercar, c'est à peu près plus dur, réellement, pour moi. En testant les nouvelles épreuves, franchement, moi, le Rally Cross, moi, aucune difficulté avec la glace. Le Street Race, ça glisse, mais c'est encore plus incroyable. L'hypercar, par contre, on va beaucoup plus vite. Et là, c'est extrêmement dur. Mais c'est plus dur, mais on va dire, à force, on va dire, ça deviendra plus dur. Vous verrez, à force de les faire ces nouvelles épreuves, vous allez voir que même l'hypercar, ça ira. Moi, si je suis à peu près dans la moyenne, ça peut aller, mais il ne faut pas se garder à prendre. Je suis à peu près à ce stade-là, dans ces nouvelles épreuves, surtout l'hypercar. L'hypercar, c'est quand même la troisième potentie que je fais. J'ai très bien joué. Franchement, je n'avais peut-être pas autant d'avance, même, la première fois. Je n'avais pas autant d'avance. Mais, ouais, je l'ai mangé de la bordure du pont, là, à gauche, là. Enfin, à droite, là, en haut, il y avait la petite bordure. J'ai touché la bordure à droite, et ça m'arrêtait net. Ouais, puis après, je n'ai pas hyper bien joué à partir d'ici, après, du coup. Bon, après, j'avais du retard, alors après, je... Enfin, j'ai tant peur, alors j'étais au troisième tour, le troisième tour. Donc, voilà, je vais passer le troisième essai, et vous, bah, à la première fois, c'est trop long. Blah, blah, blah. Voilà, quand j'ai dit, j'ai ça, ça va. Je ne mange pas en merde, donc. J'avais trois secondes, je passe à une seconde, quoi. Ça va bien, c'est super. Je peux gagner beaucoup d'avance, et puis, par contre, je dois tout perdre. Je vais faire un petit avance, un petit avance, bête, en plus. Franchement, la Nitro, si on l'a de la main, il y a moins une idée de l'étant, si vous voulez, quand je vais la Nitro, vu qu'en fait, on ne découvre pas très vite sur ce type d'effort, S'il y a un moment où on peut accélérer à force, là, on en gagne tout le temps, parfois. D'accord, parce que d'aller vite, à plus on va vite, mieux s'aime, et en le temps, plus on prend des risques, et on peut se planter, quoi. Donc, voilà, quatre secondes, c'est bien que j'aurais peut-être, peut-être, six points, quoi, si je ne fais pas de l'étant. Waouh, c'est pas grave, enfin, quatre secondes, c'est pas comme ça, mais franchement, pour l'hypercaire, avec une route qui vise comme ça, je vais dire, c'est pas grave, du coup, c'est simple, quoi, hein. Ah ouais, euh, ce virage-là, par contre, voilà, faites bien gaffe, c'est le virage, ça doit être le virage pour moi le plus doux, hein, celui-ci. Ah, là, faut bien, bien freiner, hein. Sinon, les autres virages, ça va, il n'y a pas trop... Normalement, ça peut aller. Juste, faut faire bien, faut bien freiner, et prendre le plus cédé possible, ça va. Et là, là, vraiment, voilà, faut vraiment bien être attentif, et bien freiner. Quelle démonstration ! Ne lâche rien ! Qu'est-ce que ça passe, à l'amour d'Aurion, t'as vu, il a touché le mur ? Eh, quand je touche le mur, ça, ça se voit, ma voiture, elle, elle avance plus, quoi, hein, parce qu'il faut vraiment pas le couper, hein. Bon, moi, j'étais quand même touché, je fais quand même 5 000, hein, donc, euh, j'aurais pu faire 130 000 points, hein, indirectement, euh, oui, j'aurais pu... J'aurais pu faire 130 000 points, du coup. Voilà, enfin, c'est pas grave, honnêtement, euh, honnêtement, euh, pour le platine, euh, pour gagner une teinte que je vais pas me servir, honnêtement. Bon, ça va, on... Maintenant, on va s'avérer un Live Extreme Series Holiday Special Arts. Cette épreuve-là, ça doit être pour vous, c'est la plus dure. C'est les preuves la plus dure du jeu. Voilà, mais le reste, franchement, le reste, ça va. Donc, on rallierait, du coup, je vous conseille le Ford F-150 SVT Raptor Evo 1 Enforcer Units. Ensuite, pour, euh, le Street Trace, alors, le Street Trace, je crois qu'il affiche pas, euh, ma voiture, il me semble qu'il y a un bug, et puis, du coup, il affiche pas la voiture que je vois utiliser. Donc, faut aller dans Lamborghini. Voilà, c'est un bug, en fait, quand on fait ça, la voiture, normalement, elle affiche après celle-là, mais on la voit pas. Donc, voilà. Donc, Lamborghini, ensuite, et puis, en dernier, bah, c'est le Ford F-14-14 Demons. Si vous vous trouvez pas la voiture, faites ça, parce que moi, j'arrivais pas à la trouver, je sais pas pourquoi. Ça doit être un bug, hein. Peut-être, mais bon, du moins, du moment qu'on peut la trouver de cette manière-là. Bonne fête à tous et à toutes, et bienvenue au Falala Live Extreme série Olidae spéciale. Vive le vent d'hiver, les beaux sapins, et les courses par milliers présentées par Live. Live, constructeur de caméras, constructeur de cadeaux parfaits pour les fêtes. Il fait grand soleil sur la ligne de départ. Mais quand les pilotes auront plongé en dessous des nuages, ils seront accueillis par une tempête de neige. S'agira-t-il d'un véritable blizzard ? Quoi qu'il en soit, ça va souffler dans les grands sapins verts. Vraiment pas facile de déceler la route quand elle est ensevelie sous la neige. Les pilotes ne voient qu'un long chemin immaculé de poudreuses blanches. Mais comment font-ils à cette vitesse ? Tenez-vous prêts, c'est l'heure de déballer notre prochain véhicule. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, c'est l'heure de déceler la route. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi Une douce nuit dans ce petit village tranquille Enchanté par l'esprit de Noël Enfin, jusqu'à maintenant Pour cette dernière manche, on voulait utiliser des traîneaux de course Mais on n'a pas trouvé assez de traîne Avec de telles températures, l'eau gelée peut s'avérer dangereuse Heureusement, ce n'est pas le cas cette année Sinon, nos pilotes n'auraient pas fait long feu Contemplez donc la magie de Noël à l'oeuvre Mais cette course n'est pas terminée Les pilotes doivent se concentrer sur le présent Pas sur le présent qu'on trouve sous le sapin Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le premier coup Merci d'avoir été avec nous pour ce live extrême Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes De la part de toute l'équipe Rendez-vous l'année prochaine Pour encore plus d'action live extrême J'avais fait 4 minutes 1 Donc à peu près 3 secondes de moins On a peut-être moins 4 secondes Les 120, on les fait, on les fait les 120 000 Parce que jusqu'à présent, j'ai fait 119 000 Donc ton mieux Franchement, pour un premier essai C'était pas mal pour la partie bateau en vrai Moi j'étais quand même J'étais assez J'ai réussi mais honnêtement J'étais inquiet quand même Pas réussi Mais finalement Maintenant on va se faire une épreuve de Touringard Avec la CC GT Circuit Gézrey Ah finalement Comme quoi ça se passe mieux Que ce que je pensais Finalement Mais j'aurais pas cru Que j'aurais réussi Cette épreuve là Du premier coup Franchement Bah j'étais pas serein Moi je pensais vraiment De pas réussir Du premier coup Donc je vous conseille La Konixai CC GT Tant mieux On a réussi du premier coup Mais pour de vrai Je pensais pas Qu'on allait réussir du premier coup C'était preuve Surtout que les épreuves Live Stream Series C'est quand même L'une des épreuves Les plus dures Enfin C'est dur Après il y en a d'autres Qui sont quand même Beaucoup plus dures Que celle là Le Live Stream Series Mais elle est facile Mais c'est la partie bateau Qui est quand même Un peu galère Sinon après Ça va Aller On croise les doigts Mais franchement Je suis content D'avoir réussi Parce que hier J'ai galéré Pour faire la même chose En plus J'ai fait la mieux Donc franchement Je suis content Il y a certaines époils Faire 120 000 points C'est très dur Et il y en a certaines Mais 120 000 points C'est très facile Les épreuves les plus dures C'est les épreuves Où on peut faire De très très bien chrono C'est surtout Les voitures De haute vitesse Les épreuves Les épreuves De street Ou d'hypercore C'est assez dur De faire 120 000 points Les épreuves En dehors Des épreuves Hypercar Street Et tout au moins Port Ou Alpha Grand Prix A peu près C'est à peu près Ces disciplines là Qui sont dures Dans les summit Mais en dehors De ces épreuves là Normalement Ça va à peu près Pour faire 120 000 points Donc un summit Où il y a Beaucoup de street Qui départera Ça va à peu près Ils étaient quand même À rejouer Oubliez de rajouter Un checkpoint Pour pas qu'on triche Enfin pas celui Qui est là Mais celui d'arrière Parce que si Il n'avait pas mis Checkpoint Il va tricher Parce qu'avant Ça n'existait pas Parce que Ce point de contrôle Là il n'est pas Il ne restait pas Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas De 43 Je ne sais pas Si il fait mieux Il fait mieux là Alors vraiment, ça s'est joué quand même à 79 dixièmes. C'était serré. On va garder ce record. Parce que si je n'arrive pas à faire mieux, là déjà que c'est un coup de bol que j'ai réussi à faire ça. Maintenant, on va se faire une épreuve de Street Race en Alpha Grand Prix. Aucune restriction. Spécial Black Eye. Là vraiment, c'était serré. C'était très serré. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir à faire ce que je viens de faire en tout cas. Donc je vous conseille la KTM X-Bow R. Enfin, c'était serré. Parce que franchement, 69 dixièmes, ça veut dire que j'étais à peine moins rapide. Ça ne passait pas. Donc vraiment, c'est passé un cheveu. C'est un coup de bol. Parce que c'est du premier coup. Donc franchement, du premier coup, j'ai envie de faire ça. 1, 2, 3. Bienvenue à tous. Vous êtes prêt pour le special numéro 1 de l'USP Tour West ? Les Black Hills du Dakota du Sud, abrit le Mont Roche-Mort. Asisterons-nous à des sorties de pistes ? Délés Allez, Là, ça va bien. On va connaître. On va connaître. On s'est passé le pont de�. Au long du fait un rush. C'est content qu'il ne va pas romper. Enfin, ça ne peut pas être moins dur que de certaines épreuves qu'on a vues, je vous en rappelais. Enfin, c'est quand même un peu moins dur. Concrètement, là, je ne joue vraiment pas bien du tout, et pourtant, j'arrive là forcément à un moment. Après, ne pensez pas, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas très bien joué. On visera bien, si je pape un moment fort, je recommencerai au moins plusieurs secondes de l'avance. Et c'est vrai qu'au loge, je ne sais pas pourquoi je dois avancer du tout. Je pense que je vais pouvoir gagner, mais ça ne va vraiment pas que je dois avancer. Je vais pouvoir gagner une seconde, mais pourtant, au bout de 2 jusqu'à la fin, c'était tendu. J'ai tout donné, j'ai tout donné et je n'ai pas enregistré. Franchement, ça va. Ça va, du moment où je fais mieux, honnêtement, ça va. C'est vrai que, par contre, je n'ai pas gagné beaucoup pour une seconde, même pas 1000 points. Avec ce que j'ai fait, là, c'est un miracle que je arrive au bout, je ne fais pas beaucoup de points. Après, c'est vrai que les deux dernières épreuves, c'était... J'ai réussi, mais peut-être de la chance, parce que j'ai fait du premier coup. Les épreuves que je n'ai pas fait pour mes coups, c'est celle-là. Et le reste, je crois, que du premier coup. Donc, voilà. Maintenant, du coup, j'ai fini le summit avec les défis et les épreuves de ce live summit. Donc, du coup, je vais vous montrer toutes les pièces de performances et affixes. Donc, je reviens à tout de suite. Pour le difficile à l'homme, je vous conseille le Hummer HX Concept avec les pièces de performances de Pur, Surdoué et Pulverizer de score pour vos 7 pièces. Pour le défi Radar, je vous conseille la Chevrolet Corvette Stingray avec les pièces de performances de Pur, Frénétique et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour le défi Arrivatique, je vous conseille l'Harmon Rocket HR3 avec les pièces de performances de Surdoué, Pur et Pulverizer de score pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Radicross, je vous conseille la Mitsubishi Lancer WRC05 avec les pièces de performances de Pur, Ultra Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Street Trice, je vous conseille l'Eldo Borghini Gallardo LP510 TV4 Super Lerigera avec les pièces de performances de Pur, Ultra Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve d'Hypercar, je vous conseille la Maserati Alfieri Concept avec les pièces de performances de Pur, Ultra Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour le Live Extreme Series, je vous conseille la Ford F-150 SVT Raptor EVO1 Enforcer Units avec les pièces de performances de Pur, Ultra Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Touringar, je vous conseille la Connexure 1414 Démont avec les pièces de performance de Pur, Ultra Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Touringar, je vous conseille la Connexure CCGT avec les pièces de performances de Pur, Ultra Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Street Race qui se joue en Alpha Grand Prix, je vous conseille la KTM X-Bow R avec les pièces de performances de Pur, Ultra Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Maintenant, on a fini les défis et les épreuves de ce Live Summit. Donc, on va faire un bref aperçu de ce qu'il y a à voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, du 21 au 28 septembre, Dominion Rival Stage 1. En bronze, on a un pack de notoriété 150 000 followers. En argent, on a une moitié d'ensemble légendaire 2 sur 2 boostés en hypercar. Et en or, on a une Ford F-150 Raptor Race Truck. Et en platine, on a un toit projecteur 100 et or en rare. Voici les défis et les épreuves de ce Live Summit. On va avoir un Salome, aucune restriction. Un Fuite, aucune restriction. Un Basse Altitude, aucune restriction. Une épreuve de Motocross, aucune restriction avec une récompense de 30 MotorStars. Ensuite, on va avoir une épreuve de Rallye Cross, aucune restriction avec une récompense de 45 000 Bucks. Ensuite, on va avoir une épreuve de Rallye Cross avec la Fiesta avec une récompense de 300 000 followers. Ensuite, on va avoir une épreuve de Rallye Raid avec la 959 Raid avec une récompense de 7 pièces légendaires aléatoires en Rallye Raid. Ensuite, on va avoir une épreuve de Rallye Raid, aucune restriction avec une récompense de 45 000 Bucks. et pour finir on a une épreuve de rallye ray qui se joue en motocross aucune restriction avec une récompense de 7 pièces légendaires maxé pour le motocross donc je retrouverai le 21 septembre en live et je vous retrouverai le 22 septembre pour la présentation de ce live summit donc et bah à la semaine prochaine c'est des solutions trophées